En 2007, le grand public découvrait la première saison de Secret Story sur TF1, remportée par Johanna, Marjorie et Cyrielle, alias les triplés. Celles-ci mènent aujourd'hui une vie bien loin de la télé-réalité. Elles ont tourné la page de la télé-réalité. En 2007, TF1 dévoilait Secret Story, un divertissement de télé-réalité dans lequel des candidats doivent protéger un secret qui les concerne. Une émission qui a révélé des personnalités comme Capucine à Nave, Caroline Receveur ou encore Xavier Delarucy, pour nombre d'entre eux, sont aujourd'hui des influenceurs célèbres ou ont réussi à percer dans les médias ou les arts. Tandis que d'autres ont préféré retourner à l'anonymat, comme Johanna, Marjorie et Cyrielle, les gagnantes de la première saison de l'émission. Connues comme étant les triplés, les trois jeunes femmes, aujourd'hui âgées de 38 ans, ont en effet décidé de s'éloigner du monde de la télévision après leur aventure, comme on l'a vu dans l'émission Après la Gloire, que sont-ils devenus ? Diffusées sur TFX, vendredi 25 août. Cyrielle, jamais on n'aurait pu vivre loin les unes des autres toutes en couple, et maman d'enfants en bas âge, les triplés ont conservé une relation très fusionnelle, et ont même décidé d'habiter à moins de 45 minutes les unes des autres, toujours dans la région de l'Aude, d'où elles sont originaires. Alors que Johanna et Marjorie travaillent dans le même domaine d'activité, en insertion professionnelle, et mangent même de temps en temps ensemble entre midi et deux, Cyrielle, elle, travaille dans un aéroport. Chacune a sa petite famille, mais on continue à se voir souvent, à s'appeler tout le temps. Jamais on n'aurait pu vivre loin les unes des autres, précise ainsi Cyrielle qui, malgré ses envies d'aller vivre dans les îles, a finalement décidé de rester en métropole, auprès de ses sœurs. Si est-il nous quitte Blocon, lance ainsi Marjorie, tandis que Cyrielle affirme que vivre sans, ses sœurs, est impossible. Je serai trop malheureuse, assure-t-elle. Johanna a gentiment moqué pour son passé à la télé si elles se sont éloignées de la télé-réalité après leur aventure dans Secret Story, Johanna, Marjorie et Cyrielle sont régulièrement reconnues, et sont même parfois gentiment moquées pour leur passé à la télévision. Si est-il le cas notamment de Johanna qui, dans le village de 1200 habitants où elle est installée avec son mari Jean-Baptiste et leurs deux enfants, Matisse, 5 ans, et Célia, 18 mois, est bien connue des habitants pour son passé de vedette et reçoit parfois, sur le ton de la blague, des demandes d'autographes. De quoi faire sourire la jeune maman qui a trouvé sa voie en tant que responsable de formation, et qui s'épanouit désormais loin des paillettes du monde de la télévision. Article écrit en collaboration avec Symedia The man I love just had a heart attack But who needs a heart attack But who needs a heart attack But who needs a heart attack I am a man, she is a woman Cause I am a man, I am a woman She is a woman And I am a woman